Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai big chopé. En fait, certaines d'entre vous l'ont remarqué dans la précédente vidéo parce que mes cheveux sont clairement plus courts. Et dans cette vidéo-là, je ne l'avais même pas encore vraiment coupé. C'est-à-dire, j'ai fait cette vidéo et je pense que le jour d'après, j'ai vraiment fait la grosse, grosse, grosse coupe. En fait, j'ai coupé mes cheveux sur un intervalle d'un mois. Donc, j'ai coupé la première fois en fin... Donc, j'ai coupé la première fois en fin janvier et la grosse, grosse coupe que j'ai faite, c'était le 15 mars dernier. Donc, il y a une semaine, en fait. Pourquoi j'ai coupé? Parce que, tout simplement, j'aurais dû le faire il y a très longtemps, en fait. J'aurais dû vraiment le faire il y a très longtemps. Mes pointes, ça n'allait pas. C'est-à-dire que j'avais beau couper un petit peu, j'avais l'impression que directement derrière, les pointes devenaient échilés. Les pointes devenaient... Je ne sais pas, vous voyez quand les pointes ne sont pas en bonne santé. Et aussi, même quand j'ai utilisé le sèche-cheveux pour m'étirer les cheveux, je pouvais vraiment voir que les cheveux du bas étaient fins. Voilà, étaient fins. Donc, j'avais besoin d'une bonne coupe. J'avais vraiment besoin d'une bonne coupe. Donc, en fait, combien est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé plus de 10 centimètres. J'ai coupé entre 10 et 11. Donc, ça, c'est le 15 mars. J'ai coupé entre 10 et 11. Et un mois et demi avant, j'ai coupé genre 2 centimètres, un truc comme ça. Un mois et demi avant. Donc, voilà, c'est reparti. Nouvelle routine capillaire en place. Parce que je vous ai dit qu'il y a de nouveaux produits qui vont arriver. Il y a une nouveauté qui va arriver. Il y a une poudre aussi qui va arriver. Il y a une routine complète qui va arriver. Et du coup, je voulais vraiment être en ordre sur tous les plans. parce qu'on ne peut pas parler de soins de cheveux, d'entretien du cheveux avec des pointes qui ne sont pas saines, en fait. Parce que c'est au niveau des pointes que ça coince. C'est au niveau des pointes qu'on a des nœuds souvent, etc. C'est au niveau des pointes que ça se casse. Donc, vous avez beau faire les soins les plus parfaits possibles, si au niveau des pointes ça coince, vous ne verrez jamais la longueur. Et pour le coup, je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases. Je voulais vraiment que ça ait l'air d'un beat shop. Et maintenant, nous sommes toutes pareilles. Donc, pour celles qui disaient, ah, j'ai les cheveux courts, etc. Moi aussi, j'ai les cheveux courts maintenant. Et donc, on part ensemble, en fait. Comment est-ce que j'ai coupé? Tout simplement, déjà, il faut couper sur cheveux étirés. Voilà, il faut couper sur cheveux étirés, qu'ils soient étirés au sèche-cheveux ou alors étirés sans chaleur. C'est-à-dire qu'avec des vanilles, des nattes, des bantounottes, il faut partir sur une base de cheveux étirés. Pour pouvoir bien avoir la longueur véritable de ses cheveux, entre guillemets. Le seul cas où vous pouvez partir sur cheveux mouillés, c'est si vous faites un premier beat shop des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Alors là, oui, les cheveux mouillés, il n'y a pas de souci parce que ça vous permettra de voir la démarcation entre les cheveux crépus et les cheveux lisses, les cheveux défrisés. Mais sinon, couper sur cheveux étirés. Et il faut couper par étage. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je coupais par étage, donc je faisais une section, voilà. Je coupais par mèche. La première mèche, en fait, je mesurais la longueur que je voulais couper, donc 10 et des cacahuètes. Je mesurais la longueur, je coupe et ensuite cette mèche-là me sert de mesure pour toute la rangée. Parce que ce qu'il y a aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais aussi les cheveux qui n'étaient pas, il y avait un côté qui était plus long que l'autre. C'est vrai qu'on a les cheveux crépus, vous ne le remarquez pas facilement, mais le côté droit était plus long que le côté gauche. Donc il y avait des inégalités. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je commence, je coupe la première mèche. Et ensuite, je prends cette première mèche-là pour être mon indicateur pour pouvoir couper le reste. Parce que, voilà, si vos cheveux ne sont pas à la même longueur, ce serait bête de mesurer à chaque fois 10 partout. Non, le but, c'est de couper, mais d'égaliser aussi. Et vous fonctionnez par rangée pour vraiment être sûre que vous coupez au même niveau les cheveux du même niveau. Ok? Donc quand je suis arrivée au niveau du milieu de la tête, donc presque devant, j'ai commencé à couper de côté comme ça. Donc j'ai commencé à couper de côté et pareil, voilà, rangée, première mèche, je mesure, je coupe. Ensuite, je me sers de la première mèche pour couper le reste. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui est le plus marrant, les filles, ne rigolez pas, ce qui est le plus marrant, c'est qu'après avoir coupé autant, personne de mon entourage n'a remarqué que j'avais coupé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il demandait, tu n'as rien remarqué, tu n'as rien remarqué, tu n'as rien remarqué, tu n'as rien remarqué. Et on me disait à chaque fois, non, quoi? J'ai coupé plus de 10 centimètres. Ah ben, ça ne se voit même pas. Ah ben, merci. Ah ben, merci. En fait, c'est ça, ça ne se voit pas. Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, 10 centimètres, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup si vous avez les cheveux en bonne santé, mais c'est pas beaucoup si vous avez les pointes abîmées, si vous avez les pointes effilochées, si vous avez les pointes en queue de rat. C'est pas beaucoup, ça ne fait pas grande différence parce qu'à la fin de la journée, les gens voient plus la santé de vos cheveux, le volume de vos cheveux qu'autre chose. Moi, je me rappelle le jour où j'ai coupé, le lendemain quand je suis sortie, mais tout le monde dans la rue regardait mes cheveux. Je n'ai jamais eu autant d'attention sur mes cheveux que ce jour-là, quoi. Je vous mettrai les photos de la coiffure que j'avais ce jour-là, mais tout le monde se retournait sur moi. Et pourtant, mes cheveux sont beaucoup, beaucoup. Bon, c'est pour vous dire qu'à la fin de la journée, c'est vrai, la santé de vos cheveux vaut mieux que tout. Donc, voilà les signes. C'est tout pour la vidéo. Donc, il y a des vidéos qui vont arriver. Donc, on est dans le même bateau maintenant. Les filles qui me disaient, ouais, mais moi, j'ai pas les cheveux longs, j'ai les cheveux courts, etc. Moi aussi, j'ai les cheveux courts maintenant. Donc, on est dans le même bateau. On part ensemble avec les mêmes armes. Donc, raison de plus pour vous abonner encore à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve sur YouTube pour une autre vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bisous les filles. Bye.